Michel Drucker est l'une des figures emblématiques de la télévision française depuis plusieurs décennies. L'animateur de Vivement Dimanche a marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Et si ce dernier est autant apprécié, c'est aussi grâce à sa force mentale qu'il a récemment démontré après son opération du cœur. L'époux de Danny Saval a d'ailleurs couché sur papier son histoire dans son ouvrage « Ça ira mieux demain » paru aux éditions Robert Laffont. Le journaliste en profite également pour livrer un témoignage sur sa jeunesse parfois difficile. « C'est une enfance jalonnée du stress », explique-t-il dans un entretien à France Info. Dans une atmosphère anxiogène, avec des parents et surtout un père très très exigeant. Il voulait que ses trois fils, car nous étions trois frères, soient tous des numéro 1. Il a donc placé la barre très haut quand j'étais déjà très jeune. Michel Drucker n'oubliera jamais le caractère de son père, Abraham, parfois compliqué. Alors qu'il n'était qu'un enfant, celui-ci avait la peur au ventre. Mon père qui était un caractériel qui n'avait aucune patience et qui me réveillait la nuit en rentrant de la maternité, note de la rédaction, son père était médecin, où il avait accouché une dame à trois heures du matin. Il me réveillait pour me faire réciter mes leçons. Quand on a dix ans et qu'on est réveillé comme ça par son père, on est tétanisé. Déjà qu'on ne dort pas parce qu'on a peur du lendemain, on ne se rendort pas une fois que le père est parti, confie-t-il une expérience mémorable qui aura certainement permis à la vedette du paf de trouver toute l'abnégation que l'on lui connaît.